Les réformes, on va dire que la baisse de cotisation MSA, c'est très bien, c'est très bien en premier temps, mais dans un an, on va venir nous dire qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse de la MSA, qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir qu'on en repaye un peu plus pour compenser, donc pour moi c'est une solution vraiment à court terme. Toujours à la MSA, il faut en payer les retraites, c'est pareil, nos agriculteurs qui sont en la retraite, qu'est-ce qu'on va leur faire ? Alors baisser les retraites, donc pour moi c'est une proposition qui ne tient pas la route du tout, c'est vraiment une solution à court terme, mais pas du tout à long terme. Donc la solution à long terme, on le revendique depuis quand même maintenant un an, c'est du prix. Aujourd'hui on voit bien que les industriels s'en mettent plein les poches, l'Etat ne veut pas mettre le doigt là-dessus. On réclame une transparence au niveau des prix, si seulement les industriels pouvaient nous montrer leur marge, mais ils préfèrent payer des amendes plutôt que de les montrer, ça c'est quand même dommage. Pour une sortie de crise, il est clair que le prix vaut avant tout, la diminution des charges se fait après. On demande aussi que les charges salariales soient uniformisées sur toute l'Europe, parce que nous la main d'oeuvre est très chère en France, alors qu'à l'étranger on a quand même de la main d'oeuvre à beaucoup moins cher, ce qui nous plombe aussi les charges. Alors justement, est-ce que finalement les propositions de Manuel Valls ne sont pas là juste pour calmer un petit peu en vue du centre de l'agriculture qui commence le 27 février ? C'est sûrement ça. C'est sûrement pour calmer un petit peu le jeu, mais en fait, ça ne suffira pas à calmer les agriculteurs. Et l'avenue du commissaire européen de l'agriculture le 25 février à Paris pour rencontrer le ministre de l'Agriculture et le Premier ministre, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Ça peut être une bonne chose. Après, on verra surtout ce qu'il y en découlera. Malheureusement, j'ai bien peur que ça n'aille pas plus loin tant que l'État ne met pas les doigts sur nos gros industriels.